Bienvenue à cette capsule d'initiation à SPSS. On va voir cette fois-ci comment télécharger un fichier de micro-données à partir de la base de données Odésie. On va télécharger le recensement de la population en 2016. C'est ce qu'on appelle un fichier de micro-données à grande diffusion, ou FMGD, qui a subi certaines procédures pour assurer la confidentialité, l'anonymat des répondants. Ils se distinguent donc de ce qu'on appelle le fichier de données protégé, qui est disponible sur demande seulement. Dans le FMGD, on retrouve 2,7 % de la population canadienne, et donc un échantillon de 930 421 répondants. C'est un très gros fichier. Ça peut être un peu intimidant pour ceux qui sont habitués de travailler avec un fichier de données d'une cinquantaine d'observations. Mais dans l'absolu, au niveau des procédures techniques, dans SPSS, un très gros ou un très petit échantillon, ça ne change pas grand-chose. Ça change quelque chose au niveau des précautions méthodologiques à prendre, au niveau de l'interprétation des résultats. Mais puisqu'on ne fait pas d'analyse quantitative en bonne et due forme, on n'aura pas vraiment à s'en soucier. On retrouve 123 variables dans ce fichier-là, ce qui est relativement facile à gérer. Il y a des enquêtes de Statistique Canada où on trouve plus de 1000 variables. Allons donc directement dans la base de données ADISI, ADISI.ca, avec votre proxy ou VPN activé. Je ne ferai pas une présentation en bonne et due forme de la base de données ADISI. On y retrouve, entre autres, tous les fichiers de micro-données de Statistique Canada. Et donc, je vais limiter les collections à Statistique Canada micro-données. Je peux chercher par titre, par boucle, etc. Je vais faire ça très simple. Recensement 2016. C'est ce qu'on cherche. Le premier résultat est celui qui m'intéresse. Recensement de la population, fichier des particuliers. On peut explorer les variables pertinentes, la méthodologie, la documentation. Mais ce que je veux, c'est télécharger le fichier. Je clique donc sur, ici, l'onglet Explorer et télécharger. Ce qui nous ouvre un nouvel onglet dans notre navigateur. Ou on peut encore, là, explorer les métadonnées, c'est-à-dire la documentation. On peut aller voir les tables de fréquence des différentes de chacune des variables. On peut faire des tableaux. On peut faire de l'analyse en ligne. Nous, ce qu'on veut, c'est télécharger le fichier en format SPSS. On va donc cliquer sur la petite icône de disquette qui se trouve ici. On choisit notre format SPSS. Par défaut, la documentation en format PDF va être téléchargée. Et on clique sur Téléchargement. Ça nous télécharge un fichier compressé .zip. Et une fois téléchargée . . . On n'a qu'à ouvrir notre dossier . . . avec un dossier contenant le guide de l'usager en format PDF et la base de données SPSS en format SAV . SAV. On n'a qu'à double-cliquer sur le fichier . SAV. Si notre logiciel est bien installé sur notre poste, il va ouvrir par défaut. Et donc voilà tout simplement comment télécharger le fichier du recensement de la base de données ADISY. À la prochaine ! Merci ! Merci ! Merci ! Sous-titrage FR ?